Reprise des vols Air Algérie. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Les vols de rapatriement de la compagnie Air Algérie sont suspendus depuis le 1er mars dernier. Initialement, la suspension devait durer un mois. Mais nous sommes le 1er avril et aucune annonce de reprise n'a été faite par la compagnie aérienne nationale. Actuellement, aucune date n'est disponible concernant une éventuelle reprise des vols de rapatriement. Mais, au regard de la situation, il est très peu probable que la situation évolue dans les prochains jours au regard des derniers développements de la situation sanitaire, aussi bien en Algérie qu'en Europe, notamment en France. En Algérie, la situation sanitaire reste stable, mais les cas de contamination remontent, avec 134 nouveaux cas positifs enregistrés durant les dernières 24 heures. Oh c'est des cas de variants en Algérie. Plus inquiétant, les variants progressent. Hier mercredi 31 mars, l'Institut Pasteur d'Algérie, IPA, a annoncé 37 nouveaux cas de contamination aux variants anglais et nigérians. Au total, l'Algérie a enregistré 30 cas pour le britannique et 56 cas pour le nigérian. Pour l'heure, la situation semble maîtrisée, comme le montrent les chiffres des contaminations quotidiens. Mais les experts algériens sont prudents. Ils redoutent désormais une troisième vague en raison de ces variants, surtout que l'Algérie n'a pas encore vraiment entamé sa campagne de vaccination. Dans ce contexte, les spécialistes sont unanimes, les frontières de l'Algérie doivent être maintenues fermées au moins jusqu'à l'amélioration de la situation sanitaire en Europe, principal foyer du variant britannique du coronavirus. La situation se dégrade en France. Or, en Europe, la situation sanitaire s'aggrave. Parmi les pays les plus touchés par la nouvelle vague épidémique figure la France, principal partenaire de l'Algérie. Hier, le président Emmanuel Macron a annoncé un nouveau renforcement des mesures de lutte contre le Covid-19. Les restrictions ont été étendues à l'ensemble du territoire français et les écoles seront fermées pendant 3 à 4 semaines. Concrètement, les autorités françaises n'attendent pas d'amélioration de la situation sanitaire avant au moins un mois. Une période durant laquelle une reprise des vols de la compagnie aérienne Air Algérie semble très peu probable. Merci de bien vouloir activer la cloche pour s'abonner, et de cliquer sur j'aime.